Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat-vente d'items. On commence avec une vente de crocobure, alors là c'est un jet de craft complètement random. C'est une crocobure que j'avais acheté il y a quelques mois, j'avais dû l'acheter 73 ou 63 millions, je ne sais plus exactement, donc je fais en plus une petite plus-value, sur laquelle j'avais déjà brisé un PA sur un jet qui n'avait pas abouti comme je le voulais. Elle était destinée à aller sur un sacrieur terre PVP, donc avec un jet full force, nirperf sur le reste, avec une transe dommage mêlée. Et finalement je me suis ravisé, je me suis dit bon j'ai pas mal de projets en cours, et l'idée de me faire plusieurs modes PVP pour varier me semble de moins en moins pertinent sur serveurs officiels, puisque je me concentre de plus en plus sur les serveurs KTA, les serveurs tournois, pour le PVP un peu sérieux. Voilà, donc je revends cette crocobure, sur laquelle un PA avait été brisé en faisant une plus-value, et c'est tout à fait correct. Je l'ai même vendue très très vite, elle s'est vendue quelques heures après sa mise en vente. Je pense que j'aurais pu la vendre peut-être 80 ou 85 millions, à noter que c'était juste avant l'Echocraft. Donc en général avant l'Echocraft, il y a moins de crocobures en vente, puisque tous ceux qui peuvent en crafter une, attendre l'Echocraft, pourraient espérer économiser une légende de crocobures. Donc en fait j'ai peut-être eu juste un très très bon timing, et j'aurais peut-être plus galéré à la vendre, si j'avais attendu quelques jours de plus. Donc très content de cette petite vente. Vente d'un Blaireau Doudou, précision du Bouorc, à 50 millions en mode marchand. Alors précision du Bouorc, c'est le bonus légendaire qui fait que si au début de votre tour, si vous avez un adversaire à votre cas, que vous gagnez 3% de dommages distance, et sinon vous gagnez 3% de dommages mêlés. Familiers que j'avais acheté à peu près à ce prix il y a quelques mois, c'était pour aller sur un Heliotrope RPVM. Et voilà, comme je vous l'avais déjà expliqué dans des vidéos d'achat d'items précédents, depuis qu'on a des grosses incertitudes sur l'évolution du business des familles légendaires, j'ai essayé d'en vendre un maximum, parce que j'avais plusieurs milliards de kamas dans des familles légendaires qui ne me servent pas énormément. Donc là très content d'avoir réussi à vendre ce Blaireau Doudou. Voilà, c'est pas hyper hyper impactant en termes de bonus, c'était vraiment de la sur-optimisation. Je m'en suis concrètement jamais servi, et je suis très content d'avoir pu le revendre quasiment au prix d'achat, avant que les prix ne s'effondrent. Achat d'une Montache, moins 8 de vitalité, moins 2 de sagesse, à 8 millions. Voilà, bon c'est un achat pas du tout prévu, on m'a MP pour me dire, tiens tu veux ça 8 millions, je dis ok go, parce que j'estime que le prix est tout à fait correct par rapport au G, c'est du G-Brize HPA. Des Montaches il m'en faut, ça fait un moment que j'en recherche, notamment en PVP, j'en avais voulu pour jouer des modes air distance, j'en avais pas sous la main à ce moment là, je me dis bon là j'en ai pas un besoin imminent, il m'en faudrait pour PVM, mais du coup avec arme de chasse, donc là celle-ci ne convient pas, mais le prix est tellement correct que je me suis dit, bon allez je le prends et ça me servira peut-être un jour. Achat d'un bracelet des fonds marins, avec un G correct, sans être du nirperf, exo-PM à 22 millions d'eux, pour aller sur un Oginac au PVM. Voilà, donc dans le cadre du projet Panagrif, vous savez j'ai ces deux stuff là, 18 persos, je me dis que je baisse un petit peu mes exigences sur les G, pour pouvoir avancer plus rapidement sur les modes, je trouve qu'un bracelet des fonds marins, voilà, avec un G comme ça, qui est quand même plutôt haut sur les stats offensives, me servira pour mes modes, et j'essayerai d'en choper un, idéalement il m'en faudrait un Overshance PM, on verra si on arrive à choper ça un jour, à le faire en commande ou à le tryhard, mais voilà, en termes de G temporaire, j'estime que le prix est très correct, et il m'en faudra de toute façon plusieurs pour plusieurs modes, je vais jouer notamment Oginac et sa crieur haut, donc il me faut, voilà, il me faut deux bracelets fonds marins PM, et j'essaierai de choper des meilleurs G, mais celui-là il m'ira pour l'instant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'achat d'items, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires, et j'y réponds souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt !